Amine Antonin Alam qui travaille, qui est proctologue à l'hôpital de Saint-Joseph et qui est par ailleurs notre référent sur les douleurs périnéales chroniques. A toi. Merci Manu. Bonjour à toutes et à tous. Premièrement, je voulais remercier Vincent de me raccorder la chance d'être parmi les orateurs et aussi les modérateurs. Je vais parler d'un sujet intéressant, les scores de la pathologie hémorroïdaire à connaître. Je n'ai pas de lien d'intérêt. Commençons avec un peu d'histoire. Donc tous, on connaît la bataille de Waterloo et le matin de la bataille, Napoléon avait une crise hémorroïdaire. Il n'a pas pu bien surveiller les ennemis quand il était à cheval. On connaît tous la suite. Donc des événements minuscules peuvent avoir parfois des conséquences énormes. Alors la maladie hémorroïdaire, comme vous le savez tous, c'est l'affection proctologique de loin la plus fréquente. La présentation clinique est très variée et soumise à la subjectivité des patients. Il y a souvent une altération de la qualité de vie des patients. Un point important, c'est le possible gap entre la sévérité anatomique de la maladie hémorroïdaire, ses symptômes et surtout son impact sur la qualité de vie. Il y a plusieurs classifications et scores dans la littérature. Je vais parler des plus importants et les plus connus, mais ce n'est pas un sujet très facile. En effet, l'étude de Vantol de 2019, où la Société européenne de coloproctologie a essayé de développer des core outcome sets, c'est des critères de jugement pour la pathologie hémorroïdaire. Il s'agissait d'une étude Delphi internationale où il y avait 38 médecins et 30 patients. C'était le but de développer ces critères de jugement, à savoir que le critère de jugement principal, c'était les symptômes. Les critères de jugement secondaires, c'était les complications, la satisfaction du patient et les récidives. Qu'en est-il des symptômes cardinaux ? C'est essentiellement douleur, démangeaisons, prolapsus, le prurite, démangeaisons, saignement et les sointements. Il faut toujours prendre en considération ces symptômes cardinaux. Donc, c'est un sujet complexe car il y a d'une part les symptômes cardinaux, mais il y a aussi l'impact sur la qualité de vie, les complications, les récidives. Donc, on ne peut pas avoir facilement un score parfait. Commençons au début par les scores non utilisés en pratique et que j'ai retrouvés dans la littérature, les plus intéressants. Premièrement, on commence par la classification de Lunis et Mann. Elle prend en considération la morphologie des paquets hémorroïdaires, la présentation clinique, la taille des prolapsus, l'âge aussi. Et puis après, pour chaque stade, on a une proposition thérapeutique. Par exemple, s'il y a un paquet hémorroïdaire sans prolapsus, il propose par exemple infrarouge ou ligature. Je vais passer par la suite au score de Nistroméal, qu'on appelle le score de sévérité hémorroïde. C'est un score qui prend en considération les symptômes les plus connus, les douleurs, le prurite, les démangeaisons, les sainements, le sointement, mais aussi le prolapsus. Comme celui de l'Human et Mann, il n'y a pas d'évaluation de la qualité de vie. C'est un score qui varie entre 0 et 15. Par la suite, l'équipe de LBTI et AL en 2015 a développé le score ou la classification SPHC pour Single Pile Hémorroïdal Classification. C'est une classification hémorroïdaire par paquet. Il y a quatre critères. Il y a le N, le F, le E et le S. Le N, c'est le nombre de paquets hémorroïdaire pathologique. Le F, c'est les caractéristiques de chaque paquet hémorroïdaire interne et externe en prenant en compte de la présence de papilles hypertrophiques fibreuses. Le E, c'est la présence d'une éversion de la lime pectinée au repos ou d'une congestion d'un paquet externe. Et S, la présence de marisques mal tolérés. Ils ont comparé cette classification SPHC à la classification historique de Golliger, dont on va parler par la suite. Ils ont montré qu'elle est un peu plus pertinente pour la prise en charge des patients, mais vu son caractère détaillé, ce n'est pas très facile de l'utiliser dans la pratique courante. Le score de TA et AL en 2009, c'est un score double, c'est un score de sévérité des symptômes, couplé à un score de sévérité de la maladie. Les symptômes cardinaux sont évoqués, douleurs, prurides, démangeaisons, sainement, sointement, mais ils ont rajouté aussi l'incontinence anale ou incontinence au gaz. Et en plus, il y a le score de sévérité de la maladie. Donc, c'est un score qui varie entre 0 et 19. Par la suite, l'équipe de Naldini en 2020 a créé un score anatomoclinique, mais aussi thérapeutique. Ce score, en fait, il y a quatre groupes, le groupe A, B, C, D. Pour le groupe A, ça relève d'un traitement en ambulatoire ou en consultation, alors que les groupes B, C, D, c'est un traitement plutôt chirurgical. Et ils ont pris en considération l'anatomie de la pathologie hémorroïdaire, les maladies associées, les types des symptômes, mais aussi la fréquence des symptômes. Et pour chaque groupe, ils ont proposé une panoplie de traitements. Par la suite, l'équipe de Sobrado en 2020 ont fait la classification qu'on appelle BPRST, B pour bleeding, donc saignement, P pour prolapsus, R pour réduction du prolapsus, S pour skin tag, en anglais marisque, et T pour thrombose. Donc, pour chaque item, il y a deux items. Par exemple, pour le saignement, il y a B0, B1, s'il y a ou non un saignement. Et à partir de tous ces items, ils ont pu créer trois stades, le stade 1, 2, 3. Et avec ces stades 1, 2, 3, il y a, par exemple, pour le stade 2, deux sous-stades et trois sous-stades pour le stade 3. Par exemple, à titre d'exemple, pour le stade 3, par exemple, où il n'y a qu'une thrombose, il suggère, par exemple, une thrombectomie, ce qui est logique. Donc, ça permet un peu de classer les patients selon les stades et d'avoir une certaine panoplie de traitements par chaque catégorie. Donc, j'ai survolé rapidement les scores qui ne sont pas très faciles à utiliser, mais là, on va rentrer dans les deux scores qui sont les plus connus et qui sont les plus utilisés en pratique. Évidemment, la classification de Golliger, cette classification historique qui date de 1984, où il y a quatre grades de la pathologie hémorroïdaire. Le grade 1, absence de prolapsus. Le grade 2, c'est un prolapsus réductible spontanément. Le grade 3, c'est un prolapsus réductible manuellement. Et enfin, un grade 4, un prolapsus irréductible et il est permanent. Comme l'on voit très bien, il prend en considération uniquement le prolapsus. Il n'y a pas d'autres symptômes selon cette classification et il n'y a pas d'évaluation de la qualité de vie. Mais il faut dire que ce score, cette classification a été utilisée dans beaucoup d'études, quasiment toutes les études sur la pathologie hémorroïdaire. Et ça a été validé. Mais on va voir dans un dernier topo, dernière recommandation de l'ESSP, la Société Européenne de Coloproctologie. Ce score, cette classification est toujours omniprésente. Donc, elle est simple, facile à utiliser. Donc, il faut absolument la connaître. Par la suite, l'équipe de Fatal et Al, en 2021, a publié un article dans Annals of Coloproctologie. Et ils ont proposé un nouveau score très intéressant. C'est le score de saignement de Paris. Donc, l'étude était prospective. Je vais vous montrer le score dans la diapositive suivante. Il y a une association positive entre le score HBS et l'indication chirurgicale. Ils ont trouvé un cutoff de 5 pour l'indication opératoire. C'est un score qui est sensible, 75% de sensibilité, avec une bonne spécificité de 81%. Et ça permet d'avoir une aide pour indiquer ou non une chirurgie. En effet, dans l'analyse multivariée, le score HBS, c'est le seul qui est sorti en analyse multivariée, comme corrélé statistiquement à l'indication opératoire avec un autre ratio à 12. Donc, voilà le score. Il prend en considération la fréquence des saignements, le type de saignement, est-ce que saignement sur papier toilette ou dans la cuvette, l'anémie, la présence d'anémie ou tout simplement un déficit en fer, l'inconfort. Et c'est un score qui est de 0 à 9. Donc, il ne prend pas uniquement en considération le saignement qui est un symptôme cardinal majeur, mais aussi l'impact du saignement sur la qualité de vie du patient, d'où ce score qui est très intéressant. Et on voit sur le graphe à droite qu'à partir d'un score plus que 5, c'est corrélé avec la chirurgie, avec l'indication opératoire. Par exemple, pour un score de 9, on voit que 6 patients sur 6 ont été opérés. Donc, c'est un score sensible, spécifique, reproductible, qui prend en considération un symptôme cardinal de la pathologie hémoridaire, qui est le saignement. Et il permet aussi de nous aider à poser l'indication opératoire ou pas, mais aussi de voir le degré de changement du saignement en pré- et post-opératoire. Donc, il faut connaître ce score. Donc, avec tous les scores que j'ai déjà évoqués auparavant, il n'y a pas beaucoup qui sont intéressés sur la qualité de vie du patient. Et donc là, c'est quelques scores intéressants qui sont moins utilisés en pratique, mais qui méritent quand même d'être cités. Le premier, c'est le Sodegren-Hemorrhoid Symptom Severity Score. Donc, comme son nom l'indique, c'est un score de sévérité des symptômes. Il prend en considération la gravité des démangeaisons, la sévérité des douleurs au repos, mais aussi lors de la défecation, et le ressenti d'une boule. Le seul point négatif, c'est qu'il ne parle pas de saignement. Le cut-off retrouvé dans cette étude, c'était de 5, et pareil, c'était pour l'indication opératoire. Donc, si on avait un score qui était plus que 5, c'était une indication chirurgicale, et ça, c'est un score qui varie entre 0 et 14. Le score français d'Abrahmovich et Hall de 2019, qui est le score Burden-Hemophis Quality of Life, c'est un score qui était validé sur 256 patients, qui avait une pathologie hémorroïdaire, mais aussi une fissure annale. Il a permis d'évaluer l'impact de ces deux pathologies sur la qualité de vie des patients. Il y avait 23 items en total, incluant l'impact physique, psychologique, la gêne lors de la défecation, et aussi la sexualité. C'est un score qui manque un peu de spécificité. Il est long, il est difficile à utiliser en raison de sa longueur, mais il mérite évidemment de le citer. Par la suite, il y a le score HDSS, ou le Hémorrhoidal Disease Symptome Score. Ce score a été utilisé premièrement, ils ont comparé dans une étude l'anopexy-longo à l'hémorroïdectomie, mais puis après, il y avait un autre nom, le score HSS. C'était le même score, mais une autre nomination, et c'était dans l'étude Hubel, où ils ont comparé la ligature, ce contrôle Doppler, à la ligature élastique. Ce score est intéressant quand il prend en considération les symptômes cardinaux de la pathologie hémorroïdaire, mais ce qui manquait, c'était l'impact sur la qualité de vie. Et par la suite, une équipe danoise, Rorvik et Hall, en 2019, ils ont associé ce score HSSD au score SHSSHD. Comme son nom l'indique, c'est un score d'impact sur la qualité de vie, Short Health Scale Hémorrhoidal Disease. Il prend en considération quatre éléments essentiels. Un, le degré de sévérité des symptômes. Deuxièmement, si les symptômes interviennent avec les activités quotidiennes. Troisièmement, si les patients sont inquiets de leurs symptômes. Et enfin, le sentiment de bien-être général. Donc, l'association de ces deux est assez intéressante. Elle permet de prendre en considération les symptômes cardinaux, mais aussi l'impact sur la qualité de vie. Évidemment, on a besoin d'études ultérieures pour valider ce score. Et je termine avec le score de Giordano, le score de symptômes. Il date de 2011. Je trouve très intéressant ce score. Il prend en considération le saignement, le prolapsus, la réduction du prolapsus, l'inconfort, mais aussi il y a une évaluation de l'impact sur la qualité de vie. Donc, il prend en considération dans un même score les symptômes cardinaux et l'impact sur la qualité de vie. Et c'est un score qui varie entre 0 et 20. Comme j'ai déjà mentionné auparavant, en 2019, les dernières recommandations de la Société européenne de coloproctologie, on voit toujours la classification de Golliger, qui est toujours omniprésente. Elle est simple. Elle prend en considération uniquement le prolapsus, mais c'est grâce à sa classification qu'on a cet organigramme de prise en charge. Donc, la classification de Golliger a toujours sa place. Donc, pour finir, on sait très bien qu'il y a un gap souvent entre la sévérité anatomique, les symptômes et l'impact sur la qualité de vie du patient. Ce n'est pas un sujet facile de trouver un score parfait, comme on a déjà vu dans ce topo. Il faut toujours avoir un traitement personnalisé pour chaque patient. Il y a des patients qui ont des hémorroïdes de grade 4, selon la classification de Golliger. Ils ne sont absolument pas gênés. On ne va pas les opérer. Il y a plusieurs classifications et scores disponibles. La plus reconnue, c'est celle de Golliger, qu'on utilise toujours en pratique. Le score de saignement à Paris, si vous ne le connaissez pas maintenant, vous le connaissez. C'est très important, surtout quand il y a un saignement qui est comme symptôme cardinal chez le patient. Et on a besoin, évidemment, d'études ultérieures pour avoir un score combiné entre les symptômes cardinaux et l'impact sur la qualité de vie. Et je vous remercie. Y a-t-il des questions ? Nadia ? Amine, merci pour ta présentation. Moi, j'aurais une question pratique en tant que gastro-entérologue, une fois de plus. Un prurite sur une maladie hémorroïdaire. Je ne parle pas du grade 4 où il y a indication chirurgicale. Qu'est-ce que je fais en pratique ? Un grade 2 avec un prurite très, très gênant. Merci. Pour le prurite, déjà, il faut savoir est-ce que c'est les hémorroïdes qui... On a écarté tout. Bon, après, il faut voir déjà la classification de Golliger, là, voire le degré de prolapsus. Après, s'il y a l'anuscopie, on voit des hémorroïdes de grade 1 ou 2 qui sont un peu congestives, d'une façon un peu anecdotique, on peut, en fait, parfois utiliser l'infrarouge qui peut aider. Après, le sointement, pardon, la démangeaison, c'est un des symptômes. Donc, il y a des patients qui répondent très bien juste par ce phénomène, en fait, d'infrarouge où on va aller cautériser ces hémorroïdes. Donc, ça peut aider. Donc, moi, à titre personnel, après avoir, évidemment, écarté les autres diagnostics, traitement d'épreuves fluvermales, dermocorticoïdes, où il y a aussi d'autres pathologies dermatologiques, je tente l'infrarouge, évidemment. Alors, merci Amine, parce que le topo est difficile et tu as abordé tout en détail. En fait, merci d'avoir fait la publicité du score de saignement. Je reviens sur l'histoire de The Score, parce qu'on voulait évaluer l'efficacité de l'embolisation. Et donc, en fait, on s'est rendu compte qu'aucun score ne traitait spécifiquement les saignements. Et on s'est dit qu'on allait faire un score pour ça. Alors, comment tu expliques qu'autant de scores se sont développés et les gens, ils développent, ils s'investissent dans ça et qu'on revient toujours au colicaire et qu'on fait des recommandations de pratiques cliniques françaises, européennes, toujours sur le colicaire, qu'on sait qu'il est limité au prolapsus ? Pardon. Moi, je pense que le degré de prolapsus, pour les patients, évidemment, le saignement, ça peut être pour un grade 1 ou un grade 4. Mais pour les patients, c'est souvent cette sensation de boule. Donc, en consultation, c'est un motif qui est le plus fréquent. Non, je sens une boule au niveau de l'anus. Et l'avantage de cette classification d'Olliger, à part sa simplicité et très facile d'utiliser, c'est que ça traite ce prolapsus. Donc, on peut vraiment, via quatre critères, avoir vraiment un certain algorithme. Et d'ailleurs, c'est avec le consensus de la société européenne, on a toujours cette classification d'Olliger. Mais je suis complètement d'accord avec toi. Il faut toujours voir c'est quoi la plainte du patient. Pour un saignement, il y a beaucoup d'autres solutions. Ce n'est pas nécessairement d'emblée une chirurgie, sauf s'il y a une anémie symptomatique. Mais il y a une panoplie de traitements. Il faut vraiment discuter avec le patient et voir. Mais je suis d'accord avec toi. Le message, c'est de rester simple, en fait. C'est ça, exactement. Et la simplicité de cette classification la rend toujours omniprésente, je pense. On va passer à l'intervention suivante. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada